Bon, pendant que t'as ma fête aux chiottes, on va foutre une araignée dans son plat. Et à mon avis, hop là, comme ça, on va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, je me demande si... Bon, alors nous, on est vraiment, vraiment les premiers. La pharmacie n'est pas encore ouverte, il y a la queue. Mais on est déterre plus que jamais à aller se faire enfoncer des cotons-tiges dans les narines. Ça ne va pas être bien agréable, vraiment. Des chocolatines, Gégé. Des pains au chocolat. Des chocolatines pour te remonter le moral. Merci, c'est adorable. Elle est vraiment, mais incroyable, cette Zaz. Bonne avis. J'ai hâte de manger mes pains au chocolat. Chocolatines. Non, arrête un peu. Toi, t'es le genre de meuf à dire qu'au lieu d'avoir un sac, t'as une poche. Ah bah oui. Et je suis négatif. Et toi, alors ? Oui. Espagne, bébé. Nous voilà. Oh là là, on a l'impression d'avoir gagné au loto à chaque fois qu'on est négatif. Funaise, c'est trop. On se croirait en Grèce. C'est tellement beau, j'adore. Ah ouais, c'est hyper beau. Les fleurs blanches, les fleurs et tout, vraiment. On vient d'arriver à Cadaqués en Espagne. Et franchement, là, déjà, les rues sont fort charmantes. Mais ouais, toutes ces petites façades blanches, ces petites fenêtres bleues. Cadaqués, c'est vraiment une ville en Espagne magnifique. Et en plus, c'est qu'à peu près à une heure de Perpignan. Donc, vraiment, dans cette région, il y a tellement de choses à faire. Ah, il y a un bar-café ici. On adore sur un bateau. Trop sympa. Avec le petit village blanc derrière. C'est vraiment trop mignon, cette ville. Et regardez la clarté de l'eau dans le port. C'est incroyable. Magnifique. On voit tout. C'est tellement de souvenirs ici parce que j'étais venu avec ma mère pendant la polémique que j'avais subie en 2018. Et c'était l'une de mes premières sorties, je me rappelle. Il y avait mon mec, ma mère. Enfin, c'était très émouvant. Et on avait fait une photo sur ce muret ici, juste devant le village et tout. Enfin, vraiment, c'est beaucoup de souvenirs. Ça fait trop bizarre d'y revenir.